au calme sans pression les amis j'espère que vous allez bien tout d'abord bonne année à tous j'espère que cette année nous sera bénéfique à tous et que les graphiques vont nous apporter beaucoup de pips sur ce j'espère que vous avez profité des fêtes vous avez passé des bonnes fêtes en famille au calme sans pression donc tout d'abord excusez-moi excusez-moi parce que j'avais dit que j'allais faire une vidéo ce week-end mais bon j'ai pas eu le temps donc j'essaie de la faire maintenant il est 20h43 et j'espère la sortir avant l'ouverture du marché voilà voilà en tout cas excusez-moi pour ceux qui vont voir la vidéo cette nuit je ne tenais pas à vous abonner c'est juste que j'avais pas eu le temps donc voilà voilà et donc je vais faire cette petite vidéo c'est pour répondre à des questions qui m'ont été posées sur Facebook d'ailleurs merci beaucoup il faut toujours continuer à poser des questions sinon la chaîne ne va pas être trop active sur ce à savoir c'est le twist la question qui revient souvent c'est le twist est-ce que le twist c'est un changement de tendance ou c'est quoi ça annonce quoi le twist sinon qu'est-ce que à quel moment nous avons c'est un retrassement ou c'est voilà un pullback ou est-ce que voilà on est en tendance ou pas donc on va essayer de répondre tout ça avec ce dans cette petite vidéo sur ce c'est parti pour commencer avant de parler de twist il est normal en premier temps de parler du nuage donc le nuage Ishimoku de toute façon c'est grâce à ce nuage qu'on reconnait l'Ishimoku c'est voilà c'est le nuage ou le kumon donc on va commencer par le nuage donc vous voyez moi mon nuage à moi ou mes nuages à moi les nuages ils sont ici en bleu et orange mais vous pouvez changer de couleur comme vous voulez ça c'est pas c'est un problème c'est pas c'est pas bleu et orange parce que c'est un sormant parce que moi je veux que ça soit comme ça je suis habitué à travailler comme ça sinon vous vous allez simplement faire un petit clic droit propriété de Ishimoku et ici vous avez couleur vous avez toutes les couleurs ici pour changer quand vous voulez mais moi j'ai mis le c'est comme ça donc je clique ici la Pekin Sen le c'est en rouge ou quand vous voulez donc voilà voilà donc ça c'est le nuage et moi le kumon haussier j'ai mis un petit bleu le kumon baissier j'ai mis orange donc voilà on va commencer par ça donc le nuage le nuage est formé par deux droites il est composé des deux droites qu'on appelle la SSA et la SSB la Sinkuspan A et Sinkuspan B ok nous commençons par la SSA la SSA qui est calculée euh en prenant la moyenne entre la Tenkenshen la Tenkenshen c'est cette droite rouge ici rouge parce que j'ai décidé voilà la Tenkenshen ici la droite rouge que vous voyez ici sur mon Ishimoku donc la moyenne entre la Tenkenshen et la Kijonshen la Kijonshen c'est cette droite bleue donc vous avez si vous suivez mes vidéos vous avez j'ai déjà détaillé ça en fait j'ai fait une vidéo sur la Tenkenshen une autre vidéo sur la Kijonshen ok donc c'est-à-dire elle représente l'équilibre ok la SSB non la SSA ici représente l'équilibre des prix entre court terme c'est-à-dire 9 périodes et moyen terme 26 périodes c'est-à-dire la Tenkenshen ici la Tenkenshen on va voir propriété paramètres la Tenkenshen 9 périodes ici Kijonshen 26 ok donc puis elle fait quoi elle est projetée de 26 périodes dans le futur donc ici SSA c'est ça SSA c'est ça c'est ça c'est ça vous voyez il y a pas on va essayer de voir ça vous voyez si le nuage le nuage le nuage on va regarder ici attendez on va prendre on va prendre ici voilà on va regarder ici tout à nous dans l'ellipse ici on voit quoi ici nous avons là nous avons pile là si on regarde là c'est ici que je parle la pile là là où il y a le plat ça c'est l'SSB et donc en haut du nuage ici ici là nous avons l'SSA il est projeté de 26 périodes dans le futur c'est comme ça que je le calculais et donc maintenant l'autre droite c'est à dire l'SSB ok parce qu'on a dit que le nuage est de deux droites l'SSA et l'SSB l'SSB est la deuxième droite d'équilibre ok c'est très 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 important car son calcul prend en compte le point moyen entre le plus haut ok le plus haut et le plus le plus bas sur le 52 dernière période projeté 26 périodes dans le futur ok je sais c'est blablabla mais de toute façon on s'en fiche un peu des calculs nous ce qu'on veut en fait c'est comment l'utiliser ok c'est tout les calculs on s'en fiche un peu enfin je sais pas vous si vous en fichez pas mais le plus important en fait c'est comment l'utiliser donc c'est en fait c'est comme ça qu'il est projeté dans le futur donc pourquoi le cssb est très très important parce que elle prend 20 non elle prend 52 dernières périodes projeté 20 périodes dans le futur donc c'est très important ça parce que 52 c'est ici ok quand vous prenez vous allez dans paramètres vous avez la tinkansen qui prend 20 qui prend 9 périodes de kudusen 26 et la sinkuspane B 52 donc c'est très très important ça c'est c'est une des droites les plus importantes de l'ichimoku donc le nuage ou les nuages ou le kumon c'est tout simplement l'espace qui est entre les deux droites ssa et ssb donc c'est cet espace là ok nous avons un ssb qui est là un plat qui forme un plat des jolis plats ici qui forment des résistances des résistances très 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 importantes et nous avons une ssa en haut ok et entre ces deux droites ok l'espace qu'il y a entre ces deux droites ok forme le nuage donc ici on peut attendez on peut faire comme on veut ici on va dans propriété encore une fois on va dans couleur et ici on va essayer si on fait ça on fait ça on ne remplit pas ok vous voyez l'espace qu'il y a ici au milieu donc voilà voilà donc la question maintenant c'est comment se forme comment se forme le twist ok donc le twist est tout simplement le croisement de ces deux droites de la droite ssa et l'ssb lorsque le mouvement le mouvement le mouvement de prix ici on va bouger tout ça c'est sur le prix mais attendez je vais remettre mon petit Ishimoku parce que sinon je suis dans la merde qu'est-ce que je suis Ishimoku voilà bien et donc lorsque le mouvement des prix ralentit c'est à dire que la volatilité diminue ok et tant que la volatilité diminue la ssa va raconter la ssb ok donc si la volatilité diminue ils vont se croiser donc c'est ce qui se passe c'est ce qui donne le twist la volatilité diminue donc il n'y a pas assez de mouvements il n'y a pas assez des vendeurs des acheteurs voilà il n'y a pas assez d'acteurs sur le marché on va dire comme ça donc la volatilité diminue et la volatilité c'est de donner aussi par ce nuage si le nuage est pété comme ça donc ça veut dire il y a des intervenants sur le marché et si le nuage est plat comme ça ça veut dire ok les intervenants ne sont pas là donc on va avoir un nuage plat tant qu'il n'y a pas assez de intervenants donc la ssb ou la ssa va croiser la ssb et là il va fournir le twist et c'est là que ça devient intéressant c'est à dire c'est là où la question se pose est-ce que le twist ok et un oscillateur de changement de tendance donc ici moi après deux ans d'utilisation l'ishimoku deux ans de près j'utilise l'ishimoku et après avoir lu à gauche à droite sur l'ishimoku j'ai même lu en anglais l'ishimoku pour vous dire que je suis obsédé en anglais j'ai lu l'ishimoku et en fait partout partout c'est je trouve ça en fait que le twist dès qu'il y a un twist il faut se préparer à un changement de tendance sauf que sauf que ça fait longtemps aussi depuis que je connais l'ishimoku que j'ai su les vidéos de monsieur Patrick Riguier je participe aussi quand je peux dans le forum l'ishimoku qu'il a créé moi je vous conseille franchement moi je vous conseille son forum c'est magique et je vous conseille aussi sa chaîne youtube vous allez beaucoup apprendre ok sauf que avec moi vous allez me poser des questions moi je vous réponds tout de suite quand je peux mais sinon aller sur sa chaîne youtube vous allez beaucoup apprendre regardez moi j'ai bouffé comme pas possible ces vidéos youtube et les vidéos aussi de madame Karine Pellual j'ai acheté le livre de madame Karine Pellual et c'est avec ces deux ces deux ces deux pros d'ishimoku que j'ai appris à utiliser l'ishimoku jusqu'à maintenant et donc c'est avec eux que voilà c'est avec eux que j'ai appris à utiliser l'ishimoku et donc pour vous dire que même ces deux ne sont pas d'accord sur le twist pour vous dire ok mais moi après l'utilisation de l'ishimoku moi je je ne me casse pas trop la tête ok dès que je vois un twist la première chose à faire moi j'utilise la méthode de monsieur Patrick je vous dis tout de suite c'est à dire dès que je vois un twist dans ma tête tout de suite je me dis ah facile il y a un range probable ok là c'est très très flagrant là on voit très bien que les prix n'arrêtent pas de d'aller de haut en bas ok là nous sommes sur la paire euro usb en h4 et là on voit ce qui se passe après une bonne baisse ici ok une bonne baisse ici euh ici là dès que les prix sont venus ici ok ça commence à faire des pistes partout et là on voit que le miage est plat ici donc le miage est plat est plat est plat jusqu'à maintenant le miage était plat jusqu'à ici à peu près le miage est euh a changé un peu de rotation on va dire il est monté un tout petit peu pas beaucoup mais après on voit que c'est tout de suite redescendu mais ça on va voir tout de suite en faisant l'analyse sur euro usb tout de suite ok donc euh voilà voilà les amis j'ai c'est tout c'est comme ça qu'il est formé le twist et et moi je suis addict à l'Ishimoku et j'utilise les deux méthodes c'est à dire de madame karen teloual et celle de monsieur patrick riguet et après avoir utilisé longtemps l'Ishimoku d'ailleurs j'utilise que l'Ishimoku je me suis aperçu que il vaut mieux en fait utiliser la méthode de monsieur patrick riguet ok parce que tu te fais pas trop avoir si tu utilises ça c'est à dire dès que tu vois un twist ne te dis pas tout de suite ok oula c'est un changement de tendance ok non dis toi que c'est un range probable ok il est très important le mot probable parce que c'est pas confirmé c'est pas sûr mais c'est probable donc lui il aime trop ça il aime trop les les carrés donc moi je fais tout simplement comme lui là dès que tu vois un twist ici et là bam tu traces ton carré et tu attends en fait tu traces ton carré comme ça et là tu vas faire du très bon range si tu connais bien sûr votre réalité voilà et là en fait tu traces ça et là tu vas trader le range c'est tout donc là on va dire que là l'analyse sur la terre EURUSD a commencé et il est il est il est il est 21h moins moins 2 donc on va essayer d'aller plus vite et donc on va voir à quel moment on va parler de renversement de tendance ou un changement de tendance ok donc là nous avons un grand range qui est là ok vous voyez ça c'est magique ça donc on va on place les fibonacci de en haut en bas et nous avons le milieu du range ici qui est les 70% de fibonacci donc là c'est parfait on est bon donc il suffit il suffit d'attendre en fait que le prix vienne en haut mais là on ne savait pas encore donc on va dire que dès que les prix on fait ce petit mouvement là jusqu'au 50% ici on entend que ça casse et après on achète ici ok on stop l'os ici là on va chercher la borne haute de ce range probable après une fois probable ici et après une fois arrivé ici on va faire la même chose là on va vendre cette fois-ci pour tenter de venir chercher cette borne basse qui est là et après c'est tout les prix sont coincés ici et nous on va faire du trading range entre ces deux bornes jusqu'à ce que ça casse soit en haut soit en bas et c'est justement c'est à partir de là qu'on va parler de renversement de tendance une fois que ce range là sera cassé que ce soit en haut ou en bas il faut toujours attendre le pull back ok que ce soit un pull back ou un true back comme vous voulez moi j'appelle tout ça pull back on ne se casse pas trop la tête c'est à dire si c'est en haut les prix vont casser en haut ok on va dire que les prix cassent en haut nous on va attendre ceci un pull back ici ils viendront c'est à dire les prix viendront tester en fait cette borne haute ici et là on va se placer ici ok on achète et après on va chercher les objectifs qui sont qui sont là-haut sinon si ça casse en bas on fait la même chose on attend en fait toujours pareil le pull back ou le true back comme tu veux et on on va en fait et on va chercher les objectifs qui sont en bas c'est tout et c'est à partir de là en fait quand on aura ce pull back ici confirmé là on va parler de renversement de tendance ok donc on voit bien le twist il a eu il a eu lieu ici mais on n'a pas parlé de renversement de tendance jusqu'à ce que ce range soit cassé validé là on va parler de renversement de tendance et donc on va on va enlever tout ça on va enlever tout ça oula et donc là on va faire ça on va faire ça et que nous sommes en H4 on va tracer notre grand range probable ici de toute façon l'analyse de l'euro n'a pas changé parce qu'on verra très bien que les prix sont pleins depuis deux semaines les prix sont coincés ok donc là on va prendre ça comme les prix ne sont pas venus jusqu'à la bonne haute on va faire ça aussi ok et on attend c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout et là en fait ok c'est joli les prix ont cassé la semaine dernière les prix ont cassé c'était la première fois à plus si ça n'a pas vraiment touché ici 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 donc il y a eu 1,2,3 bam ça a cassé ici donc ça a cassé ok c'est bien nous avons eu une jolie bougie ici que ça a cassé ok c'était cool et vraiment les prix sont redescendus ici là Tenkensen a suivi le prix ici mais pas beaucoup trop je ne sais pas s'il y a eu une news économique je ne sais pas peut-être je ne sais pas et ici là Kijun a suivi aussi donc ici si Kijun avait tenu ici là peut-être on aurait pu entrer en position pour acheter mais là on voit ça ça a été cassé vite fait donc on n'a pas eu notre pullback n'a pas pas bien marché ici on n'aurait pas entrer en position de toute façon mais 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 avec Ishimoku en fait il faut toujours aller voir ce qui se passe dans les UT supérieures ok et on va comprendre pourquoi les prix n'ont pas n'ont pas passé cette zone là d'ailleurs on va on va marquer bien ici vous voyez c'est un rouge je n'aime pas trop propriété on va mettre en bleu en noir on va mettre en noir donc là nous sommes sur les 1.15 618 et on va voir pourquoi on va passer à un daily et là c'est très très intéressant un daily pourquoi parce qu'un daily on voit que la droite que nous avons tracé en h4 ok vous voyez là en h4 on ne voit pas du tout on ne sait pas rien du tout on voit que les prix sont considérés donc on va un daily et là qu'est-ce qu'on voit surprise surprise on voit que c'est une c'est un c'est un plat ssb qui a tout bloqué ok et cette zone donc ça nous avons une zone très très importante ici parce que c'est une ssb qui bloque tout et parmi les droites les plus importantes de l'ichimoku nous avons la ssb pourquoi la ssb tout simplement parce que comme nous avons vu c'est vraiment propriété paramètres vous voyez bam sur c'est la droite la plus forte du système ishimoku donc il faut ça il faut que les prix cassent cette zone ici cette zone pour envisager d'aller un peu plus haut en fait donc si cette zone casse là nous avons Kijun qui est là donc on aura les 1.16256 et après si ça casse ben après voilà c'est la routine c'est pareil vous allez chercher les Kijun qui sont là ou les autres objectifs ok qui sont là qui sont là qui sont là et bon voilà on aura tout ça comme objectif mais 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 intéressant ici qu'est-ce qu'on a ici on voit que le nuage le nuage en délit ok n'est pas du tout ni haussier ni baissier ici nous avons un nuage qui est complètement plat donc qui dit nuage plat dit range probable donc là on n'a pas on n'a pas on n'a pas de tendance nuage plat sa tendance donc là on va tout simplement élargir notre rectangle tu vois où on va l'arrivée comme ça et peut-être un oh là là un délit un peu même la mort musculaire comme ça un délit ok un délit on peut faire ça donc là nous avons un range qui est là donc le prix n'est pas passé ici parce que nous avons ssb qui est là et donc nous avons aussi une zone très très importante ici aussi vous voyez cette kijun plate longue ici c'est une zone très très importante aussi et là bam on trace de nouveau et là en plus d'avoir une kijun ici à gauche nous avons une ssb plat qui est là donc une zone très très importante donc ici autant dire que les prix vont galérer à casser cette zone là ok cette zone là sera très très forte à surveiller donc si on fait des achats il ne faut pas s'attendre en fait que ça casse facilement cette zone ok après donc donc là nous on va toujours jouer notre range en fait les prix sont coincés comme on le dit depuis je ne sais pas quand depuis les analyses que nous avons fait il y a un mois ou deux mois je ne sais plus les prix sont coincés ici et là nous voyons encore ici nous avons une ssb plus kijun ssb plus kijun ici droite très importante zone très très importante ok donc là il n'y a rien à faire c'est coincé c'est coincé quand on va en weekly on voit ici ce qui est intéressant ici en weekly surtout c'est que maintenant enfin le prix est coincé ici quand on va regarder les autres vidéos nous sommes coincés ici entre les 1.12 219 et les ça on va différencier ça on va mettre ça en bleu on va bleu comme ça et ça aussi en bleu comme ça voilà on va dire que là en fait nos prix les prix sont coincés entre les 1.15 173 et les 1.12 219 donc les prix sont coincés là depuis ils n'arrivent pas sauf que il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé en weekly c'est quoi c'est la lagging span ok la lagging span est sortie du nuage donc là on voit bien on voit clair que la lagging span n'a rien qui peut l'empêcher sauf 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 la qui est là ok là nous avons la qui est là donc moi en tout cas c'est ce que moi je vais attendre donc dès que Kijun Kijun aura cassé ici là c'est 1 13 364 là j'aurai cette ssb là comme objectif ok parce que moi en fait depuis moi je cherche toujours à vendre même si on est en range mais je cherche toujours à vendre l'euro je ne l'achète pas pourquoi parce que quand on va en mensuel en mensuel donc de façon ici j'ai mis tout ça donc on ne voit rien du tout on va tout simplement charger le graphique ici je vais charger ça c'est toujours la même chose euro usd on prend euro usd pas mensuel je vous explique je vous explique pourquoi je vends toujours cette carte donc on voit ici nous avons un nuage ok le nuage à mensuel qui est plat ici Kijun Kijun qui est là plus ssb qui est là donc une zone très très forte il faudra casser cette zone et là comme ça ok là on voit en fait les pressions coincées entre cette Kijun qui est là il y a une Kijun qui est là cette Kijun qui est là sur les 1.14 725 et cette Kijun qui est là sur le 1.12 12 12 12 12 202 donc quand on va en weekly on voit que par magie voilà voilà tranquille c'est pour ça que j'ai kiffé Ichiboku parce que tu te casses pas trop la tête donc là on voit que la Kijun que nous avons ici en mensuel en weekly nous avons une langue ssb ok plus des petits Kijun qui sont là mais qui font qui font le job donc nous sommes coincés ici et on n'a rien à faire donc donc on casse donc je disais sur l'autre 1 donc on casse cette zone qui est là 1.13 vous allez mettre ça proprement joli dès qu'on casse ça on aura ça comme objectif ok et après il suffit d'aller descendre dans les unités de temps inférieure pour rentrer en position vous connaissez la chanson et donc là en fait c'est coincé on voit pourquoi ça n'a pas aller plus loin parce que c'est cette Kijun qui a bloqué le prix tout simplement on va mettre cette Kijun en rouge on va mettre cette Kijun en rouge et on va en h4 et voilà et voilà les amis donc en fait donc ça c'est rien ça c'est des mèches qu'on retourne en outil donc voilà c'est ça en rouge ici on voit que ce que nous voyons en h4 c'est tout simplement de mèches c'est cette mèche qui est dépassée mais c'est tout c'est pas grand chose c'est pas vraiment de prix donc il y a un h4 donc ici on comprend pourquoi en fait les prix sont bloqués ok c'est tout simplement une Kijun daily qui a bloqué les prix c'est tout donc il faudra il faut casser cette Kijun cette zone il faut casser il faut casser cette zone en daily je vais encore pour du nom en weekly en weekly il faut casser cette zone weekly c'est à dire les 1.15 273 pour envisager en fait des achats et les achats on aura ça comme objectif premier ici on aura il y a un Kijun qui est là qui est ici à gauche et ici là on aura ça comme objectif donc si on casse les 1.15 273 on aura les 1.16 on va dire 16 1 0 0 donc là après on retourne sur notre H4 et on a dit si on casse si on casse ça on aura ça ok mais pour l'instant pour l'instant on va rester toujours sur sur notre notre range toujours qui n'est pas qui n'est pas vraiment cassé cassé parce que là ok ça a été cassé ici mais ça n'a pas été suivi parce que ça a été bloqué là-bas après il y a eu une réintégration dans le range et là maintenant on attend ok on attend on ne sait pas ce qui se passe on attend on attend on attend on attend donc si on retourne sur l'autre il y a déjà 32 j'arrête la trance donc si on retourne ici on va en H4 en H4 on voit tous les petits les petits carrés que nous avons mis ensemble donc là on voit qu'ici là il y a un carré ici attendez je vais se changer de couleur ici je vais mettre en je ne sais pas moi allez en jaune ici nous avons un petit carré un petit carré jaune ici ok si ce petit carré est cassé là nous avons ça comme objectif premier qui est qui est tout simplement un milieu le milieu du range qui est 5% du grand range qui est là donc on aura ça ok et après ça on voit tout simplement et si ça casse on va vendre on va vendre on va vendre jusqu'à aller chercher le plus bas mais donc on aura tout ça comme objectif intermédiaire ok donc on aura les on aura les 1.13 et 364 comme objectif intermédiaire après on va voir ça le bon la borne basse de ce range qui est dans le range qui est les 1.12 27 35 ici comme objectif aussi donc on aura un TP 1.2 1.2 3.2 ok on va écrire pour être sûr ok on va marquer là en bleu ici TP TP TP1 ok oh là là c'est bon j'ai marqué 14 on va marquer propriété voilà c'est trop grand on va diminuer un peu allez 28 voilà là on est bon TP1 là on va les avoir équipe TP1 bien sûr si ça casse vers le bas mais si ça casse en haut de toute façon moi je suis comment je peux dire ça je suis favorable à la baisse que TP2 voilà je place mon TP2 je place mon TP2 ici et mon TP3 ici c'est bon borne en basse TP3 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 ici TP3 ici ok voilà voilà mes amis c'est tout mais en fait c'est que ce qui peut être génial en fait c'est ça après ça avoir un petit mouvement comme ça venir chercher 1.14 ou 214 ok Kijun qui est là ou sinon de l'ouverture du marché Kijun qui baisse un peu ici et après les pilgrims cherchait ça et vendre après quoi ça ça serait top ça serait le top donc voilà voilà mes amis j'espère que vous avez vous allez aimer cette petite vidéo abonnez-vous à la chaîne partagez partagez un maximum et il ne faut pas arrêter de poser des questions parce que c'est avec des questions que la chaîne va avancer c'est avec les questions qu'on va apprendre sinon c'est pas très marrant marrant en tout cas merci à vous et one peace one love ciao ciao Ishimoku zentreding voilà voilà mes amis abonnez-vous 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 au calme et sans pression les amis ciao ciao ciao